yo l'équipe j'espère que ça va bien donc c'est ni qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc actuellement je me trouve à guanjo à panieu dans un marché qui est spécialisé dans les équipements de restauration dans les assiettes la coutellerie vous avez les uniformes de restaurant et plein d'autres choses j'ai un guest un invité spécial comme d'habitude vous le connaissez déjà salut tout le monde voilà donc c'est monsieur mani qui va nous introduire tout ça alors qu'est ce que tu peux nous dire sur ce marché bon ici on est dans un grand marché là où il ya tout ce qui est équipement de cuisine pour le personnel et pour restauration et il ya aussi tout ce qui est équipement d'hôtel donc ça veut dire uniforme d'hôtel les serviettes les babouches qu'on utilise dans les hôtels et tout ah oui d'accord même les équipements d'hôtels qu'ils mettent dans les chambres les améliques et les équipements d'hôtels donc il ya aussi il ya pas mal de trucs il ya les trucs comme détergents et tout ça pour lavage et tout ah oui on peut même c'est à dire même le savon en fait ils ont vendisé ouais 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 même pour même pour les chaises pour les salles de réunion salle de mariage tout ça il ya dans le marché bon comme vous l'avez vu comme l'avait entendu ça va être aussi un énorme marché comme le précédent donc on va vous montrer tout ça rester connecté nous remarquons qu'une grande partie de l'audience de nos vidéos n'est pas abonné à la chaîne si possible abonnez vous afin que cela nous aide à être plus visible sur youtube le blog va commencer je vous souhaite un excellent visionnage là tu vois on a des frigos ça c'est des frigos là on vend souvent dans les supermarchés supermarchés ok parfois on a des trucs qui n'ont pas besoin d'être trop glacé ah ça c'est un frigo c'est pas un congélateur c'est un congélateur d'accord ça on met les trucs parfois qui sont pas qui n'ont pas besoin d'être trop glacé et qui a besoin d'être vu par exemple dans les supermarchés et donc c'est ça par exemple tu as un truc comme ça ici ça coûte 2500 kwai ok et en dollars si on regarde ça fait 360 dollars ok et c'est à combien de contenance ici à peu maintenant il faut regarder mais tu vois aussi ainsi des frigos comme ça mais je vois ça c'est une 130 litres à 500 litres roubail oubail au ok et là tu as des frigos comme ça c'est pour la vente des boissons dans les shops dans les supermarchés tout ça on peut faire le customisation tu peux mettre le nom tu peux mettre ton logo en haut c'est ça met ton logo en ok et il ya plusieurs par exemple ça c'est pour les boissons normal normalement il y a des trucs comme ça on l'utilise souvent pour l'alcool ah ça c'est plus pour ah ok ok d'accord ok c'est du super produit ça a l'air en tout cas et tu peux leur demander si c'est c'est ça le sii ou pas certificat c'est ok 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 du coup ce serait pour vous d'autres marchés alors ouais ouais mais tu peux venir aussi ok ok machine à prene glace à ça c'est la machine pour les glaces ok d'accord c'est super super il y a beaucoup de matériel mais c'est surtout pour des trucs comme restaurant un peu professionnel. Par exemple là tu as l'ice machine. Ah ça c'est les machines à glace, qui fait les glaçons. Là tu as des frigos de restaurant et tu peux venir. Ça c'est des machines à glace, ça c'est des machines pour... Ah c'est pas le truc qui fait comme on appelle ça, pas les smoothies mais j'ai oublié. Normalement ça on met là dedans par exemple du jus, ça garde le truc frais. Ça tourne du tout. Et ça c'est pour le show de tout. Ça c'est par exemple, ça c'est un truc pour les oranges. Ça je vois. Ça là tu as des trucs comme des grippins. Ah c'est comme un barbecue mais électrique. Électrique, ouais. Ici comme tu vois c'est plus un peu professionnel. Là ça aussi ils mettent normalement, tu connais ça là ? Je crois que c'est les fontaines de chocolat. Les fontaines de chocolat et tout. Ok. D'accord donc lui en fait il fait vraiment tout ce qui est équipement de restauration mais... Tout ce qui est équipement de restauration mais... Là comme tu vois il y a ça, je sais pas comment on appelle en français. Et c'est des trucs pour les glaces non ? Ouais, pas nécessaire. Ouais, parfois la plupart sont utilisés pour les glaces. Ah mais sinon je peux mettre aussi les ingrédients un peu comme au sub. Voilà. Ah je vois. Parce qu'il y a des... Je sais juste comment on appelle ça en espagnol parce que la plupart de mes clients qui achètent ça c'est des mexicains. Ok d'accord. Ils appellent ça, je sais pas, cambritos. Cambritos. Ok, les cambritos. Les sains tu as ça, c'est utilisé... Ah c'est les présentoirs, ouais. Présenter les produits, ouais. Et là tu as maintenant l'équipement pour... Pour mettre les... Et garder la nourriture et tout. Les buffets, ouais. Ah oui. D'accord. Et voilà, il y a plus. Et de ce côté, là on voit il y a des machines... Ah oui, mais oui, oui, oui. Pour... Pour couper la viande, le jambon et tout. La viande, la viande hachée. Exact, ouais. Ah mais ça c'est une trancheuse. Tu sais que ça, ça coûte super cher ça normalement. Ouais on peut demander le prix... La van, ça c'est combien de dollars? C'est combien de dollars. C'est combien de dollars. Par exemple là il dit que ça c'est 4500. 4500 RMB. Si on regarde en dollars, ça fait 652 dollars. Et tu sais que 652 c'est vraiment un prix très bas. Parce que normalement les trancheuses ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ouais, ouais. Et là tu as des trucs comme des... Des friteuses. Ouais. Euh là. Et là tu as les... Ah ça c'est voilà, là on arrive maintenant dans les... Ça c'est des fours à pizza, on dirait des fours à pizza, ça non ? Ouais, ça c'est des fours à pizza, on dirait des fours à pizza. Juste une pizza de... Khorian. Oui, Khorian. Et ouais, là on continue. Tu as plus ici. Ah ça c'est, ça c'est pour la boulangerie où quand tu fais le pain, ça pétrit le pain. Et comme je te le disais, ici c'est vraiment beaucoup de trucs. Là tu vois maintenant, ici on a par exemple des couillères. Ah d'accord, donc ça veut dire que même le matériel genre fourchette et compagnie. Tout matériel, tu as les fourchettes, tu as les couillères, tu as les... Couteau, c'est plusieurs modèles. Maintenant tu viens de ce côté, tu as les petites casseroles. Et si on monte là, tu as tout ça, tout ce qui est thé et compagnie. Ouais, c'est super. Et je vois même là en bas, là il y a des grandes casseroles. Ouais, il y a des grandes casseroles. Ça c'est vraiment pour la restauration. Là il y a des grandes... Ah oui, ça c'est vraiment du matériel professionnel. Tu peux rentrer, franchement c'est énorme. Mais tu sais que c'est que c'est que la première boutique, mais il y a déjà tellement de choses intéressantes. C'est que la première boutique, il y a au moins 80, 100 boutiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est... Alors attends. Je ne sais pas si en France vous avez un truc comme ça, mais... Ça sert à quoi ? Tu peux nous dire ? Ça c'est pour vendre... Dans les restaurants qui vendent des poissons ou tout ce qui est comme... Coup de mer ? Coup de mer. Parce que normalement il y a, je ne sais pas en France, mais il y a des pays où les gens, quand ils voient aller manger des fruits de mer ou des poissons, ils aiment venir choisir. Ah en fait ils veulent choisir le poisson dedans ? Envie. Envie, ok d'accord. Ah donc c'est des aquariums juste avant que les poissons passent à la table quoi. Ok. Et ça a l'air d'être... C'est bien parce que tu vois il y a un peu contrôlé... Contrôle de température. Contrôle de température, de l'eau et tout ça pour garder les poissons frais et tout ça. Ok, je vois que l'eau est oxygénée, ça tourne en fait. D'accord. C'est une super machine ça. Là tu as des frigos comme ça. Ah ça c'est des frigos pour garder les ingrédients, généralement les légumes ou les fruits. Normalement par exemple ici en Chine c'est utilisé dans des restos là où on vend des trucs végétariens. Oh ok d'accord. Genre ou bien même pas végétariens mais par exemple les barbecues, il y a la nourriture fraie. Tu as des friments, tu choisis ce que tu veux manger et on va aller préparer ça pour toi. Ah ok, c'est préparation en direct, tu choisis les ingrédients et on prépare quoi. Donc Mani dis nous, où est-ce qu'on est là ? Là on est dans un shop dans le marché. Et ils vendent toujours des équipements qui sont formés pour restaurants, cafés, cafétiers, cafétériens. Café, cafétériens ok. Et aussi des différents trucs qu'ils font dans la nourriture ou dans les boissons. Voilà là pour l'exemple on peut commencer par ce côté. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici pour ici ? Ça c'est un frigo plus de fruits. Je vois qu'il y a marqué désinfection, il désinfecte ? Non, ça c'est pas un frigo de fruits. Ah ça c'est un désinfectant, c'est là où on garde les assiettes, les cuillères, après avoir lavé. Normalement, je peux dire dans les cuisines modernes, on va pas garder les assiettes et tout juste dans les armoires. Il faut avoir un désinfectant. Par exemple ici en Chine, d'après ce que je sais, si tu ouvres un restaurant, le gouvernement oblige, c'est une des obligations, tu dois avoir un désinfectant. Ça peut être petit, mais tu dois avoir ça. Donc ça c'est le désinfectant. D'accord. Et là par exemple... Ah les machines à glace. Les machines à glace. Ils ont vraiment... Tout type hein ? Tout type. Tout type. Il y a ça, il y a ça, tout c'est différent. Vous avez même des présentoirs pour les gâteaux. Là c'est le présentoir pour les gâteaux. Ça garde les gâteaux frais et tout. Et là par exemple, tu as... Oh ! Tu as une machine à café ça ? Une machine à café, ouais. Une machine à café. Donc c'est intéressant de savoir... Ouais ? Le prix. Alors ils vont regarder. 8500. Donc là tu vois 8500 à RMB. Si tu regardes en dollars, ça fait 1200 dollars. 1200 dollars c'est pas cher. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus ça. Ça c'est de... Ah ! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu as ça. Ah oui. Ça en plus c'est des plus grandes. Ouais, ça c'est des plus grandes aussi. Ok. Ça c'est des trucs pour faire l'express ou tout. Tu as ça. Tu as une petite machine. Ouais, tu as des plus petites et plus grandes. Là, moi je te sens. Ouais, là ça, tu vois, ça fait 790 dollars. Voilà. Alors pour les machines à café, c'est vraiment un très bon prix. Parce que les machines à café, généralement, surtout si c'est des italiennes, ça peut aller à 12 000 euros. Et là aussi, par exemple, il y a des trucs comme ça. Ça fait aussi du café, du thé au lait. Ça c'est les machines. Mais c'est pas trop... C'est pas la même. Ici, en fait, ces machines-là, normalement, tu mets du café que tu as moulu sur place. Celle-ci, c'est du café instantané ou des cafés le matin. Oui, oui. Je vois, ouais. Demande-lui si elle a des coffee grinder. Ah, coffee grinder. Tu as coffee grinder? Ah ouais. C'est super, voilà. Oui, 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 oui. C'est extrêmement bon. Ça c'est très très bon. Ouais. Et comme tu vois, on continue, il y a plus. Il y a des... Ah, ils ont des machines? Non, c'est des machines à café que tu peux... Les gens... Oui, à la maison. Au bureau. Exactement, oui. Pour la maison, des trucs comme ça. C'est un peu différent du matériel professionnel. C'est un peu différent. Ok. Et là, il y a des... Il y a des... Il y a des... Mixer. Tout ça. Ouais. Ouais, ça c'est... Ça c'est un truc un peu spécial. C'est du... C'est du... C'est un mixer, un mixer, un coffee grinder. C'est un mixer, un mixer, un mixer, un mixer. C'est un mixer, un mixer, un mixer, un mixer. C'est un mixer, un mixer, un mixer, un mixer. D'accord. Ils ont même les trucs et les carafe à café là. Ouais, ouais, ouais. Les trucs à café là. Grantaille. Ouais, 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 ouais. Ils ont tout. Un autre? Ok. Ok. Je peux continuer de ce côté. Yes. Ils ont... Voilà, là c'est les lignes... Là je sais pas vraiment comment je vais présenter parce que là je sais même pas ça c'est quoi. Ah. Alors ça, si je me souviens bien, ça doit être quelque chose là où tu pétris. La patte. Je suis pas sûr. Ok. Il faut lui demander... Attends, viens là. Là, là. Là, là. Là, là. Là, là. Je pense que si on repart là, il y a des trucs un peu plus intéressants. Ça, ça. Tu vois, ça par exemple, ce genre de machine là, c'est utilisé beaucoup. Dans les snacks en France, tu vois. Genre pour faire les paniniers et compagnie, les sandwiches. Ouais. C'est ça. D'accord. Ça c'est les friteuses. Il y a des... Ouais, pour certains produits. C'est différent. Pour snacks. Ouais, pour snacks. Ça c'est plus petit. Ouais, c'est plus petit mais c'est pro quand c'est le matériel pro. Ouais. Ok. Demande-lui si ceux-là, ils ont le CIE ou pas? C'est quoi ? Ouah. Pour les messieurs en France. Yes. C'est le matériel pro. Il y a des des les États de la spécur ? Ok. C'est pas une problème. Vous pouvez le poser un peu plus tard. Oui. Vous pouvez le poser un peu plus tard. Donc nous... Tu vois la micro-pare-la ? T'es pas un petit peu plus tard. T'es pas un petit peu plus tard. Voici un petit peu plus tard. C'est comme ça. C'est le piano. C'est comme on appelle ça dans le jardin. Piano. Un four intégré. Oven. Ils ont les plaques à induction à côté. Ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux. Les plaques à induction c'est super rapide. Friteuse. Grande friteuse. C'est un feu. Comme dans le McDonald's. Et ça c'est une plaque. C'est une plaque où tu peux faire griller ta viande ici. Normalement dans les trucs par exemple. Les restaurants pour les tacos. Les bolitos. Les fast food. Normalement par exemple ici. Je vois qu'ils utilisent les trucs. C'est ça. Très très bon produit. Réalisé par exemple. C'est l'ice machine. C'est l'ice machine. Ici c'est l'ice machine. Au côté le voiture est votre C'est un arbre de l'ice cube ? Oui, il y a un arbre de l'ice, une machine de l'ice et il y a aussi des mouss la forme comme une balle Tu as une balle ? Mou Mou Oui, la mou C'est une forme de balle 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 Tu as un deuxième couloir ? Oui, le deuxième couloir, il y a des petites choses dans la cuisine Des petites choses, il n'y a pas de manger Il y a aussi des trucs qu'on utilise comme des ciseaux Bien sûr, des ciseaux de cuisine Il y a des ouvriers Des ouvriers Des ouvriers Des ouvriers Il y a beaucoup de choses Les louches, les cuillères Il y a même les deux des moules Là c'est des petits détails pour la cuisine Oui Des trucs pour la cuisine Il y a des trucs comme... Il y a des casserole Oui Casserole anti-adhésif avec le fond en téflon Oui Il y a beaucoup de choses Là c'est des trucs comme ça Les salières, les poivrières Oui Les salières, les poivrières Et tout Là ils ont de toutes les sortes Oui Ça c'est aussi utilisé dans les restaurants Ah, pour dire que la table est réservée La table est réservée Ou le numéro des tables Ah mais c'est super ça Donc ils ont tout ce qu'il faut Traditionnellement chinois un peu Le modèle Oui Ça c'est les salières poivrières Les vraies Les vraies Et là Tu as aussi des trucs comme ça Des petits détails Mais ça c'est sûr C'est pour... Ah même la... La sonnette La sonnette Ah Tu as des trucs comme ça Il y a des restaurants Ici Je vois parfois Il sert par exemple Exactement Dans la petite corbée Dans la petite corbée comme ça Oui Et tu as ça C'est comme le café et tout D'accord Et là Si on continue là Tu as des trucs par exemple Je veux voir ça Dans le moment c'est pour prendre la La glace exactement C'est ça L'ice cream Et ça tu as des trucs pour... Ah ça c'est du matériel de barre ça Oui les cocktails Oui les cocktails This one Have CE certification Oh Oh this one Ah good 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 Ok Very good Donc ils ont du matériel CE C'est super Oui Tu as ici Vraiment beaucoup de trucs Petits détails Là c'est de la quincaillerie de restauration en fait Là Voilà tout ce qui est fourchette Restaurateur Pardon Pierre Louche Tout ça Ok Même si tu veux faire un resto chinois Tu as aussi les... Les baguettes Tu vois Ça fait tellement longtemps que dans Chine Tu ne dis même pas les baguettes Tu dis les kwaites Direct C'est correct Ok ils vendent même... Je vois même que là devant là Ils vendent du film de restauration ? Oui Ça c'est des... Pour... Pour enrouler... Pour enrouler... Ils ont même du film ? Ok Ils ont tout Ils ont des... Les plastiques là pour... Stocker et tout Ouais Ça c'est les bacs et tout Ouais Les bacs Mais c'est incroyable Ils ont vraiment en fait Tout le matériel Nécessaire pour ouvrir un restaurant Ça continue Mais c'est... 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 C'est pas possible Voilà Là c'est plus du matériel traditionnel chinois Pour la vapeur et tout Normalement Parfois ils utilisent ça Ah oui Les planchettes en bois Pour servir Pour servir Oui c'est vrai Tout ça Il y a des trucs... Des paniers et tout Pour servir Ah oui Donc ils ont vraiment tout Tout le matériel Ça c'est des emporte pièces Ouais Pour faire... Pour faire en certaine forme Ils ont vraiment tout Des balances Ici Ils ont des balances Ouais Ça c'est pour... Péser Comme ça Et bien Si c'est vraiment... Des petits trucs Des grammes Pour péser par exemple Plus précisément La quantité de viande Qui va aller dans chaque burger Ou qui va faire des trucs comme ça Et ouais Alors là ce sont des cuiseurs à riz Ici Euh... Le rice cooker Ça c'est... C'est... Version restaurant Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Plus version maison Tu peux acheter ça Et tu... Chez toi à la maison Tu peux vendre comme ça Pour faire le riz Ici ils vendent au détail Ou ils vendent en gros Pour les raisons Les deux sont possibles Ouais Détail et gros c'est possible D'accord Ok Ok Quelqu'est voltage Les Français usent Eh... C'est plus de 220 Ou 230 Je pense On utilise... 220 Je crois 220 Et 380 Ah... 380 220 C'est OK Ok Il n'y a pas d'acthenie Donc ça c'est ok Je dois vérifier la machine, il dépend de la machine, de la puissance Il est trop grande de la puissance Est-ce que tu utilises 220 pour une seule face ou une seule face ? C'est une question très technique, je dois vérifier Je pense que c'est plus une seule face Je pense que 220 est plus une seule face C'est bon, on peut vérifier un peu après Donc là on continue, tu as encore des trucs ? Tu as des... Ça c'est des glacières ? Des glacières Parfois gentil, ça même pour le camping et tout Si vous allez faire une fête, vous devez mettre l'ice Et ça, la plaque en pierre là, c'est une plaque de cuisson ? Euh... ça c'est bal Mais c'est une plaque de cuisson ? Ça c'est... J'ai acheté un chemin Ah, désinfectant, c'est aussi un désinfectant Et ici, ici on... Ici on ne peut pas cuisiner, non ? Non, c'est pas pour cuisiner Non, c'est juste pour le défilé C'est juste pour mettre les trucs contre-désinfectés, ok ? Tu as vérifié le problème C'est désinfectant, c'est comme ce qu'on a vu C'est comme ce qu'on a vu en bas, c'est ça ? D'accord C'est juste un peu spécial, genre tu as un truc C'est un aspirateur, oui, c'est un aspirateur professionnel C'est un aspirateur, tu as un aspirateur C'est un aspirateur, ça t'as vu Il faut même... C'est un aspirateur qui est en bas C'est un aspirateur, on a vu en bas C'est une bombe, en bbq, je suis un aspirateur C'est un aspirateur, c'est un aspirateur Oui, c'est un aspirateur C'est un aspirateur pour... Oui, au-dessus, d'un côté. Oui, pour un peu plus de chardin. Nous sommes en un petit peu de chardin. Oh! Un petit peu. Vous avez tout? Oui, vous avez tout ici. C'est très impressionnant. C'est un frigo de restauration. C'est un frigo de restauration. C'est un frigo de restauration. Dans le autre, c'est un frigo de restauration. Dans les restos et tout. Mais ça, par exemple, c'est quatre portes. Il y a quatre portes. C'est vraiment grand. C'est un frigo de restauration. D'accord. Dans le jargon, on appelle ça cellules réfrigérantes. Ça, c'est aussi un petit désinfectant. D'accord, ça c'est aussi un petit... D'accord. Ah, la désinfection, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose qui marche bien ici. Les désinfectants, les frigos et tout. Là, tu as aussi des... Ça, c'est pour le vin. Ah, des kava... Non, non, non. Attends, alors là, ça, ça m'intéresse. Ok. Donc ça, c'est une kava vin. Oui, pour le vin. Ça, c'est aussi, mais petit. Petit. Petit modèle. Il faut lui demander combien. Et avoir ça, par exemple, à la maison. Oui, il faut lui demander la grande kava vin à aller à combien. À combien? À combien? Je pense que... Ah, tiens. Je vais le prendre. C'est 3600. D'accord. Ça fait... 520 dollars. Pour une grande kava vin comme ça, c'est très, très bon payé. Ça, c'est une petite désinfectante. Ça, tu peux avoir même à la maison. Ça, c'est un peu joli. Mais il y a aussi des petits... Ça, là, par exemple, ça peut être moins cher. Ça, c'est 2500. La petite, oui. Voilà, ça coûte... Ça coûte... 300. 362. C'est... 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 Très, 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 très bien. Et là, dehors, il y a plus. Quoi, quoi ? Tu as, par exemple, les frigos, là. Je te laisse passer. Ouais, les frigos, oui. Des fours. Des pizzas et tout. Et puis, il y a... Ah, les popcorn machines en haut. Pour faire les popcorn. D'accord. Mais ils ont plusieurs... Modèles ? Modèles et... Size. La taille de la machine, oui. Et ça aussi, c'est pour... Tu connais, non ? Ah, c'est comme si tu as des brochettes ou des trucs... Des poulets et tout, oui. Des poulets et tout. Ok, d'accord. Ok. Donc, c'est bien. D'accord. Il faut qu'on prenne leurs cartes. Ouais. Euh... Ils ont les mêmes cartes. Bimpierre ? Le shop s'appelle... Kitchenware. Ouais. Là, tu vois, ça, c'est des machines pour faire le shawarma. Ah, les kebabs. Kebabs, shawarma et tout. Et donc, il y a... Ça, c'est... Ça, ça utilise le gaz. Ah, c'est au gaz, celle-ci, d'accord. C'est au gaz. Mais il y a aussi ceux qui sont électriques. Électriques. D'accord. Ok, super. Ça, c'est super, ça, pour les kebabs et tout. Les kebabs, ça marche super en France. Ouais. Ok. Bien. 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 Béımı. Bien. 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 Bien.